Ce dimanche 7 août 2022, Cécile revenait pour une cinquième participation dans les 12 coups de midi sur TF1. En début au dé, émission, elle a surpris Jean-Luc Reichman en devolant une anecdote en lien avec une semaine avant une sortie scolaire, un élève à demande sur Pronatès, il pouvait prendre de elle. Consequence de cette demande, elle, élève à être exclue du voyage. Dans ce numéro des 12 coups de midi, ceci la affronte Valérie, Yanni et Fanny. Face à cette dernière en demi-finale, la maître de midi a remporté son duel avec 33 secondes et avance. En finale, elle a réalisé un coup de maître à 20 000 euros. Suite à cette victoire, Cécile a été très ému et a pensé à sa maman disparue. Face à elle, étoile mystérieuse, dont la valeur est de 21 911 euros, après avoir pensé Étienne Dao la veille, la maître de midi a proposé Eva Green, mais en vain. La cagnotte de ce Célès, élève à 21 050 euros. Cette édition des 12 coups de midi a réuni 2,40 millions de téléspectateurs. Le jeu est en baisse de 1 point sur une semaine. Sur les 4 ans et plus. Sur la cible commerciale, elle, émission à celui 27FM responsable des achats de moins de 50 ans. En finale, tout le monde veut prendre sa place sur France de Regrès de 0,6 points sur une semaine. Le programme animé par Laurence Boccolini a convaincu 1,35 million de franquais. Ceci tentera de conserver son rang de maître de midi, ce dimanche 7 août, dans les 12 coups de midi sur TF1. Le programme animé par Laurence Boccolini a convaincu 1,35 million de franquais.